Que le faible dise, je suis fort, que le pauvre dise, je suis riche, que la veuve dise, je puis voir, c'est ce que Dieu a fait de moi. Que le faible dise, je suis fort, que le faible dise, je please, je suis fort, que la veuve dise, je puis voir, c'est ce que Dieu a fait de moi. l'an 2016, que cette année soit pour vous une année de renouvellement et de fruits que tous ceux qui n'ont pas marché durant toute l'année 2015 marchent au nom de Jésus 13. Comme d'habitude, cette émission a toujours eu un invité et cet invité c'est le professeur Stéphane Kalindawanimwe avec qui nous allons essayer de parler de tout ce qu'on a parlé durant toute l'année 2015 et j'ai dit déjà bonjour au prophète, bonjour. Bonjour Sarah Lomombe, merci pariment, elle est sonante, la sous-naturelle. Ah comment vous allez, ça fait longtemps. Nous sommes bien portants par la grâce de Dieu, Jésus nous a gardés toute l'année et aujourd'hui nous sommes vers la fin de l'année, dans 2-3 jours l'année se termine. Dans un jour, parce qu'on est déjà les 30. Dans un jour, oui, dans un jour. Dieu nous a gardés, nous a protégés, nous sommes là et nous continuons à les servir. Nous sommes les ouvriers entre seines. Oui, aujourd'hui nous n'avons pas un sujet à débattre, mais sinon on va parler de toutes les émissions qu'on a eu à faire et tout. Qu'est-ce que vous direz d'abord à nos téléspectateurs, ceux qui sont fidèles à notre espace ici ? Je leur dis toujours que Dieu les bénisse. Il y a ceux qui nous appellent de l'Europe, des Etats-Unis, de partout qui nous suivent régulièrement, ici à Kinshasa et aussi partout dans le monde. Ceux qui nous suivent régulièrement, je leur dis que Dieu des surnaturels leur bénisse. Par cette émission, on fait toujours du bien aux gens, aux chrétiens et à ceux-là qui nous suivent régulièrement. Ils sont bénis et ils donnent leurs témoignages par rapport aux émissions. Et aussi, passez-moi les émissions, aussi nos prédications que nous mettons souvent sur Internet, dans les sites www.lesamidewaitch.com Aujourd'hui, ça ne sera pas comme d'habitude, c'est une journée spéciale, une émission spéciale. Ça va passer comme si c'était une causerie, mais c'est une émission. Les surnaturels, dites-nous, est-ce que vous vous souvenez de notre premier numéro ? Notre premier numéro, notre première émission ? Bon, notre première émission avec toi ? Je vous le dis, c'est un pasteur politique, pour vous, c'est un pasteur qui vraiment, c'est un pasteur politique ? D'abord, j'ai eu beaucoup d'années sur le naturel, et le professeur Stéphane me reconnaît toujours comme étant un homme de surnaturel, parce qu'il y a des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens qui sont des gens. Les prêts spirituels ont devalué pouvoir dare son help de sa nation, parce qu'il est vraiment solidique car le docteur d' snatchш excellence est de lui. Il est aussi un homme qui a Shally commandé et l' menace. Il en aICA, il a fait honneur pour agir et backwards, publics de l'Etat. Cela veut dire quoi ? Le Lengue pasteur, le Lengue médecin a besoin de la politique, donc le Lengue économiste a besoin de la politique, le Lengue commerçant a besoin de la politique. Je donne l'exemple d'abord, il y a Nde Konabiso, qui appelle Yanzam, et a conduit le peuple d'Israël, c'était Moïse. Il y a un exemple où il y a Joseph qui s'est retrouvé à présent, après quoi Joseph a tiré le collat premier ministre, donc à diriger la chose publique de l'Etat, mais tout en étant un prophète de Dieu. Parce qu'il faut d'abord qu'on y ait la définition, il y a le mot, l'engue politique, et j'allie l'art de diriger la cité. La décision naturelle, je pense qu'on a peut aussi parler de l'identité de Jésus. Oui, certainement. Quand on a parlé de l'identité de Jésus, c'est pour dire que les gens doivent savoir que Jésus Christ, c'est un Dieu qui est venu dans la chair humaine. C'est un Dieu qui est venu dans la chair humaine, des créateurs, des dieux adorables. Parce que la Bible qui au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand Marie a conçu et qu'on est venu l'éviter par l'ange, elle a dit que tu mettras en monde, tu enfanteras un fils et son nom sera Emmanuel. Emmanuel veut dire quoi? Dieu parmi son peuple. Donc il n'y a pas à hésiter ni à douter ou à réclamer la République de Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Et je dis c'est un Dieu, j'insiste, un Dieu adorable. Il n'y a pas un autre qu'on peut adorer, ce n'est que Dieu. On peut recourir à quel verset de la Bible? Ben écoute, je te parle de Jean chapitre, Jean chapitre 1er qui dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole qui s'est faite chère. Vous voyez? Et qui a habité au milieu de nous plein de grâces. Et je vais expliquer aux chrétiens que Christ, il est le Dieu qui est venu comme rédempteur. Parce que Dieu, il est venu en trois temps. Au premier temps, comme créateur des cieux et de la terre. L'auteur de toute la création. Nous sommes en Genèse. Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé toutes choses. Et Dieu est venu comme fils. Donc le rédempteur. Le monde était tourmenté avec le péché. Autre chose. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas avec la vie éternelle. Et quand on parle déjà des fils uniques, on voit une certaine divinité dans la personne. Et il est venu comme Saint-Esprit. Il a dit, je ne vous laisserai au point orphelin, mais je vous enverrai le consolateur. Et lui vous conduira dans toute vérité. Vous voyez? C'est le consolateur qui est le vrai pédagogue pour nous. C'est lui qui est Dieu, le sauveur de l'humanité. Parce que Christ, il doit rester permanent au milieu de nous. Mais si Dieu a un seul nom, le nom, c'est Jésus. Parce que tout genou fléchira devant son nom. Non, c'est ce que disent les chrétiens. Parce qu'il y a des autres toujours qui nient que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils parlent quand même de Dieu. Ils parlent de Jéhovah. Ils ne sont pas les musulmans pour ne pas parler de Jésus. Mais ils sont aussi chrétiens. Mais ils nient que Jésus, que ce n'est pas Dieu. Nous n'avons pas trois Jésus. Nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est comme les cons. Je donne l'exemple des cons de Sarah. Le cons de Sarah, comme nous voyons Sarah. Mais en Sarah, il y a l'âme, n'est-ce pas? En Sarah, il y a l'esprit. Mais c'est la question de Sarah. C'est comme ça, avec Dieu, le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Mais il y a un seul Dieu qui a un nom. Son nom s'appelle Jésus. C'est pourquoi il a dit en exode, il dit à Moïse, va dire au peuple que Jésus m'envoie vers vous. Jésus sait que Jésus m'envoie vers vous. C'est celui-là que nous avons accepté. Non, le vrai nom de Dieu, c'est Jésus. Parce que la Bible, un seul nom a été donné dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre, auquel tout genou fléchit et toute langue confesse que Christ est Seigneur à l'adresse du Dieu de toi. Non, 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 il faut comprendre les choses. Tu vois? Mais l'Apocalypse dit aussi que Dieu est assis sur le trône et Christ est au milieu du trône. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas trop de trône. Il n'y a qu'un seul trône sur lequel est assis, le véritable, qui est Jésus de Nazareth, parce que c'est lui qui est le sauveur de nous. C'est Dieu-là qui est venu, qui est descendu à chez nous-même pour sauver nous. Je leur ai dit que Dieu nous a accepté. Et que je parlais avec un ami de Dieu. En deuxième licence, Al Mubachi, mon ami là, il était témoin de Jéhovah ancien. On discutait avec lui. Je lui ai dit, tu sais que ces choses, il faut que Dieu puisse te révéler, parce que si tu n'as pas la révélation, c'est très difficile. Tu peux lire les Écritures comme étant un jour-là que tu es en train de lire. Quand on a discuté avec lui, je lui parlais de l'identité de Jésus-Christ, je lui parlais de la divinité de Christ. Et quand je lui ai parlé de la divinité de Christ, un jour, il est allé, il revient un mois après, il me dit, oh Stéphane, tu sais que j'ai rêvé. Et puis il a juste dit, mais nous témoins de Jéhovah, nous ne croyons pas aux rêves. J'ai dit, mais dis-moi ce que tu as rêvé. Il dit, non, j'ai vu quelqu'un qui est venu me dire, il vient, il me parle en face, il me dit, pourquoi tu ne crois pas que Jésus est Dieu? C'est moi Jésus qui vient se prêter au-devant du temps pour te dire que je suis le seul Dieu adorable. Cette histoire, c'est quelque chose dont il faut avoir la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, ça va, donc vous n'accepteriez pas, vous ne croirez pas. Voyez, Jésus-Christ est le Dieu adorable, c'est l'un des sauveurs de toute l'humanité. Oui, merci prophète, vous nous avez vraiment explicité que Jésus-Christ est Dieu, le seul Dieu adorable. Et même si vous allez vous lisez Genèse 900, vous verrez que là-bas, on a tout expliqué. Jésus est Dieu, Jésus est unique, compé, adoré, le Seigneur, il est tout. Allez faire un tour, hein, de votre bibliothèque, vous en avez. Si vous n'en avez pas, je pense qu'il y a aussi des applications Bible pour les télécharger. Et puis, vous allez voir, notre foi, durant toute l'année, on avait aussi parlé de la foi. Écoutons d'abord ce que les prophètes vont nous dire de la foi. Qu'est-ce qu'ils vont nous parler de la foi? Est-ce que la foi est pour tout le monde ou c'est réservé pour une partie des gens? Mais si je parle sur la foi, la foi c'est la parole de Dieu. C'est ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, personnel de leur vie. Alors, mettons, il y a une certaine nuance entre la foi et la croyance. Alors, ceux-là qui croient, on peut croire à n'importe quoi, on peut croire même à un arbre. On peut croire même à un certain individu qui s'élève et qui se dit aujourd'hui, non, moi, je suis Dieu. On peut croire comme nous avons, comme la tradition, on a trouvé qu'il y a ceux qui croient en Mahomet, il y a ceux qui croient en Bouddha, il y a ceux qui croient en Jésus-Sinif, il y a ceux qui croient en Cécile, en Cécile, en Cécile, en Cécile. Mais, nous, nous ne croyons pas dans n'importe quoi, dans n'importe qui, mais nous croyons en Jésus-Christ. Alors, c'est à ces moments-là qu'on peut parler de la foi, la foi chrétienne. Quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, c'est lui qui espère en Jésus-Christ, et c'est lui qui voit Jésus-Christ comme étant le soubassement de sa vie, le fondement de sa vie. Et que s'il n'y a pas Jésus, il ne représente rien, il n'a rien. Parce que nous, chrétiens, sans Jésus, je ne peux rien faire. C'est là qu'on parle de la foi. La foi, c'est lorsque quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole de Christ, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui crée la foi en nous. Et non pas la parole des Bouddhas, ni la parole de Joseph Smith, ni la parole d'Eximo Kimango, ni la parole de Cécile ou de cela, mais non. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Alors, c'est pourquoi nous avons parlé de la foi, et nous disons à tout le monde que chacun doit croire et accepter en Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et sauver personnel de sa vie. S'accrocher à lui, et former une base, un soubassement. Parce qu'un homme sans la parole de Dieu, c'est un homme mort. Mais ça, à la fois, personne ne peut être agréable à Dieu. Ça, à la fois, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, pour être agréable à Dieu, il faut voir la foi. Et c'est pourquoi, si tu as la foi, il faut avoir la parole de Dieu. Il faut lire, méditer, selon Josué chapitre 1, verset 8. Il faut lire, il faut méditer, la parole de Dieu à tout moment. Et c'est cette parole qui donne, qui réconforte la vie de l'homme, qui amène l'homme dans la croix, et qui peut apporter le bonheur à l'homme. Pour vous qui êtes en train de nous suivre en un an, peut-être que c'est dans l'hôpital, vous avez perdu la foi, vous vous dites que rien ne va marcher. Parce que, durant toute cette année, du 1er janvier 2015 jusqu'aujourd'hui, nous sommes les 30, vous vous dites que rien ne marche, rien ne va marcher. Si la dernière 2015, rien n'a marché, alors comment en demi-ciel ça va marcher ? Je vous dis, il ne faut pas perdre la foi. Et la foi, Dieu peut opérer des miracles. Mais 2015, il ne peut pas repérer. Oui, ça reste un jour. Un jour, Dieu peut opérer, mais dans un jour. Même celui qui est en train de suivre, maintenant, là, Dieu peut opérer dans sa vie et faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà, c'est qu'on ne peut pas désespérer, même à deux minutes. Je peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose. Moi, je connais une personne-là depuis le 25 décembre. Elle était gravement, pas gravement malade, mais elle était malade. Sérieusement malade ? Oui, sérieusement malade, mais aujourd'hui, elle est dégoût. Elle marche, elle parle comme si rien n'était. C'est comme ça, avec Dieu. Il faut voir l'espérance à Dieu. Je me rappelle, tu m'as prédit, non, et prie pour moi. Oui, dès le dimanche. C'est comme ça, avec Dieu. Rien ne marche pas. Et si c'est quelqu'un qui nous suit maintenant, et s'il n'a plus aussi, il va en voir, l'association son propre. Il doit avoir l'espérance. Chez Dieu, il n'y a pas d'impact. C'est pourquoi je dis toujours à nos téléspectateurs que si tu as un problème, il faut voir l'emploi. Tu peux même nous appeler par notre numéro de téléphone qui est en bas de votre écran. Et nous prions pour toi et le Dieu du ciel va opérer le miracle dans votre vie. Partout où vous vous retrouverez. Peut-être que c'est la langue, si tu ne connais pas, les lingas ou les français, c'est la langue qui peut nous empêcher, mais laissez-moi te dire que Jésus-Christ, même par des langues que nous ne connaissons pas, il peut opérer un miracle. Même par des signes. Oui, il peut opérer un miracle. Oui, et aussi, il ne faut pas en sorte d'amener la prière. Parce que la prière, c'est les filles. Ah, vous ne savez pas où la prière? Non, là, parmi la prière. Vous voyez la prière? La prière, c'est la clé. Parce que la prière, c'est une causerie, c'est un entretien, un dialogue entre la créature et les créateurs. Créateurs. Tu vois? Entre la créature et les créateurs. Et notre créateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le seul et le véritable Dieu. C'est pourquoi, dans toutes choses, nous demandons aux chrétiens d'avoir le temps de se concentrer et de parler avec Dieu. Ça, là, vous savez que beaucoup de gens ne savent pas comment faire la prière, comment prier, parce que leurs prières, ce sont des prières qui sont comme les bruits auprès de Dieu. Oui, là, il faut aussi rappeler que Dieu n'écoute pas les prières de péché. Ils ne sont pas... Oui, Dieu n'écoute pas les prières de péché. Mais il ne faut pas aussi multiplier des belles paroles. Vous voyez? Quand quelqu'un... Il doit d'abord se sanctifier. Il se sanctifie parce que Dieu est saint. Mais Dieu n'est pas trois fois saint, comme les gens le disent. Tu sais? Il faut aussi l'expliquer. Non, mais Dieu n'est pas trois fois saint Dieu. Parce qu'on a l'habitude de les chanter même trois fois. Non, 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 parce qu'il est saint, 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 et les deux... Non, non, non. Dieu n'est pas trois fois saint. Reste une façon de parler. Dieu est saint, infiniment saint, intériellement saint, et comme il est saint dans sa sainteté. Bon, c'est comme si... C'est le fait que nous, nous soyons si saint. Donc, j'ai un problème pour chacun qui est récipié le fait le miracle qu'il est produit dans sa vie. Voilà, oui, oui. Donc, peut-être à ceux-là qui disent que Dieu est trois fois saint, c'est parce que Dieu est apparu chez eux. Non, 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 non. Dieu s'est fait montrer comme trois fois saint. Ah, non, Dieu ne s'est pas porté comme... Dieu ne s'est montré comme trois fois. Dieu est toujours saint, infiniment saint. Moi, je préfère dire infiniment saint. Cela veut dire que il est saint dans la sainteté. Vous voyez ? C'est selon le prophète Stéphane. Oui, c'est ça. C'est selon d'autres personnes. C'est selon la parole de Dieu. Oui. La vie où j'ai dit que Dieu est trois fois saint. Non, non, non. C'est là n'empêche qu'on dise que Dieu est trois fois saint. Non, 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 non. C'est comme si, il y a aussi cela qui crûle. Il y a aussi quelque chose qui sera quatre fois saint. qui va dépasser Dieu ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme une chanson, la chante, la catabanzam ou zanzam. Moi, j'ai dit, fracemment, j'ai dit, la catabanzam est à zanzam. Mais pourquoi dire la catabanzam ou zanzam ? Non, non, lui, il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Vous voyez ? Non, mais, mais, même. Il n'est pas au milieu comme Dieu. Je pense que dans votre vie, c'est si on les chante. Non, Dieu... La catabanzam est au zanzam. Tu vois, c'est toi, et tu as fait attention à ça. Vous savez, dans les cantiques qu'on chante dans les églises, il y a trop de bévies, il y a trop de dérapages, il y a trop, 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 trop. Alors, Dieu t'a fait grâce pour attirer votre attention sur les paroles qu'on chante. Tu vois ? Dieu n'est pas au milieu de Dieu. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Vous voyez ? Moi, Dieu, mon Kelabanzam est parce qu'il est le créateur de tous les dieux. C'est beau, quand on est en délire, quand on écrit là, vous trouverez qu'il y a le Dieu en majuscule, et les dieux en minuscule. Alors, ces dieux-là, même toi, tu es dieux. Moi, je suis dieux. J'ai minuscule. Mais les dieux en minuscule. Un petit dieu. Mais il y a les dieux créateurs. Vous voyez ? Les dieux adorables. Moi, je ne suis pas adorable. Même toi, tu n'es pas adorable. Même si tu opères des miracles ici, sur le naturel. Même si tu fais des choses avec Dieu. Non, non, non. Même si tu guéris le malade. Même si tu fais des sacerdotes. Non, tu n'es pas adorable. Celui qui est adorable, c'est l'être. C'est l'éternel dieux des armées. Voilà. C'est pourquoi, dans la prière, il faut que les hommes sachent comment prier et comment s'accrocher dans la prière. Vous voyez ? La Bible dit prier sans cesse. C'est la parole que Christ nous a laissée. Comme on nous a dit prier sans cesse, nous voyons dans les autres églises, vous verrez que chaque heure il y a la prière. À chaque heure. Donc, ne laissez pas les gens aller travailler. Non, non, non. Écoute, la prière, c'est l'esprit. Tu n'as pas l'effet de parler. La prière, c'est l'esprit. Donc, l'esprit de Sarah est dans la prière. Tu peux être là. Écoute, quelqu'un te donne une bouteille d'eau pour boire, n'est-ce pas ? Mais, tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler. Mais seulement, ton esprit l'a dit, Seigneur, je te rends grâce pour cette eau. Tu as prié. Tu es dans le musc comme ça, même dans le taxi, même dans ta voiture, en train de rouler, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as produit, tu m'as gardé. C'est la prière. La prière n'est pas comme la prière dont la Bible dit qu'il y a les pharisiens qui sont comme des orgueilleux, à travers de crier Seigneur, tout ça, il a un coup de route de Jérabababachaka pour intimider les gens. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est lorsque quelqu'un parle devant Dieu, il s'exprime devant Dieu, il a les choses qu'il dit à Dieu et il attend la réponse escomptée. Parmi les gens qui font les, comme on dit, parler en langue, l'esprit qui descend sur les gens c'est des faux prophètes. Mais tu sais qu'il y a même, il y a même dans une église où on apprend aux gens de parler en langue. Tu connais ça ? Je ne connais pas. Mais il y a une église dont on apprend aux gens de parler en langue. Ils disent là, là, là. Là, là, là. Bah, 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 bah. Ça, ce sont des aventures. Mais c'est, c'est, ils font partie de faux prophètes alors. Les faux prophètes sont là. On a aussi parlé de faux prophètes. C'est ça. Les faux prophètes Ils sont nombreux Et la Bible dit Plusieurs viendront à mon nom Ils chasseront le démon Ils parleront en langue Ils prêcheront Voir même le feu qui va descendre Mais Christ dit que Je leur dirai que je ne vous ai jamais connu Éloignez-vous de moi C'est là aussi Tous ces prophètes là aussi Nous parlons de 10 vierges N'est-ce pas Il y a 10 vierges 5 sages et 5 folles Mais tous Tous les 10 vierges avaient des lampes Mais il y a 5 sages Qui avaient des réserves Lui des réserves Et les autres n'avaient pas lui des réserves Ils ont fait leur marche C'est pourquoi je te dis que Tous les faux prophètes Leur marche va s'arrêter quelque part Et ce sont là Qui entraînent La multitude des gens Qui entraînent les gens Pour les accompagner en affaires Ils font partie des signes de temps de la fin Il faut que vous soyez sages Il faut être sage Et racheter le temps Car les jours sont mauvais Les faux prophètes sont venus Il y a des signes de temps de la fin Qui se manifestent déjà Alors si nous ne tirons pas attention Vous voyez aujourd'hui Il y a les hommes J'ai regardé sur internet hier J'ai vu des femmes Qui faisaient des tirs langues J'ai vu deux hommes Qui faisaient des tirs langues Alors Voilà le monde Et vous trouverez qu'il y a des faux prophètes En train de bénir des mariages Pareil En Europe Ça s'est fait En Afrique Quelques pays d'Afrique Les font aussi On doit s'adopter Et il y a même des chefs D'Etat Qui sont des homosexuels Rends-toi compte Ça va À l'état de s'entraper Ici où les gens vont chercher du travail On veut vous dire que non Bon Pour que toi tu puisses Que tu n'auras du travail Tu deviens ma femme Tu verras qu'un homme Tout un homme là En costume En gravate Il devient une femme d'un autre homme Et aussi Il parlait bon français Comme nous le parlons là Mais vous allez le trouver En train de commettre des bêtises Nous avons des sciences occultes aujourd'hui Tu vois Sarah Avant Les roses christielles Ne se faisaient plus voir Mais vous allez le trouver Qu'il y a des banderoles La rose cloire Il faut passer les communiqués A la radio A la télévision La franc-maçonnerie Et c'est qu'au travers Des internets La télévision Et ceci ou cela Et vous verrez qu'aujourd'hui Moi quand j'étais petit Je me souviens encore Oui On avait les jeux d'enfants Les zangos Les zangos Mais aujourd'hui Les petits enfants nénés Ils ne veulent pas jouer Parce qu'ils veulent Sauter dans l'étape Ils veulent sortir Le papa A 13 ans déjà Tu verras une fille A déjà deux enfants Trois enfants A 13 ans A 13 ans Je ne sais pas si ça fait aussi partie Des cidétons De la femme Nous sommes à train de Vous verrez que ces filles-là N'ont plus de respect Envers leur mère Envers leur père Si ces parents-là Dient quelque chose Vous verrez que Eh on sait la ragne Eh d'ailleurs On avait inventé des histoires Vous savez Les enfants Ils avaient une trop impône Mais si elle se sent Elle se sent déjà Qu'elle est responsable Qu'elle peut acheter Elle-même son sous-vêtement Elle peut acheter Pour elle-même sa robe Elle peut s'il y a Vous verrez qu'elle Si il y a de quoi Vous voyez Donc c'est qu'elles sont Derrière Les vieux papas Ils sont derrière Des grands responsables Pour qu'on lui donne De l'argent Vous écoutez Je ne peux pas vous permettre C'est un secret Purement professionnel Dans le ministère Mais une fille Qui parlait avec moi Qui travaille chez les Indiens Cette fille-là On l'a menée par Un Indien Quelque part On dit non Elle doit coucher Avec son chien Et puis Elle va lui donner l'argent Et cette fille A couché avec le chien On lui a donné l'argent Et Elle a connu Des difficultés Énormes Dans sa vie Elle a passé Par des différentes églises On n'a pas su Faire son travail De délivrance J'ai reçu Cette fille-là J'ai prié pour elle Vous voyez Donc Mais qu'est-ce qu'elle cherchait C'était Question de l'argent Beaucoup de filles Vendent leur corps A cause de l'argent Vous allez voir Aller sur le boulevard Ce sont des mineurs Qui sont là Toutes nues Dans le quartier Où moi j'habite Il y a une avenue Où quand Souvent quand j'écoute L'église Pour aller chez moi A la maison Je passe par là Et pourquoi pas Aussi Ces gens-là Les papas-là Les tontons-là Pour pas seulement Les aider Parce que Peut-être Ils se trouvent Dans la difficulté Ils les donnent C'est pas comme ça Mais il y a aussi Ce sont des femmes Qui se proposent Qui s'exposent Mais à part Ces femmes-là Qui s'exposent Moi aussi je connais Je comprends Mais les tontons-là Quand ils partent Quand ils partent Dans des milieux pareils C'est qu'il a C'est qu'ils les ont De suivre aussi Vous savez Vous savez Qu'il y a des gens Même pas seulement Les filles-là Les filles de la rue Des filles un peu Misérables là Mais aussi des filles Qui sont dans des bonnes Qu'elles sont Dans des bonnes conditions D'où leur papa Dans leur papa En délargant Et tout Des histoires Mais ils font quand même ça Ça fait partie Des filles Les filles-là Moi je me pose Là nous sommes Dans un autre aspect Non non Parce qu'avant C'était pas pareil Mais c'est comme Si la technologie Changue Les années passent Les siècles passent Ça n'a pas existé Aujourd'hui Rappelle-toi De Sodome et Gomorre Qu'est-ce qui s'est passé Là-bas Après Sodome et Gomorre Et ces affaires Après Sodome et Gomorre Il y a des choses Qui se passent Qui sont passées C'est que C'est que Quand tu vis les choses De ton temps C'est pas le temps Les choses De l'épreuve Non papa Moi ça Ça m'étonne Parce que Quand j'étais petite Jusqu'à 14 Ils ont joué J'ai trop grandi Avec mes garçons J'ai joué au foot Avec mes frères J'ai joué au kicker Et tout Au tennis Vous verrez aussi Des autres filles De mon âge Faisaient des Coca-Cola Des histoires Mais aujourd'hui Ça n'existe pas Je ne sais pas Si c'est quoi Non ça existe Ça existe Dans le milieu Réquilé Mais il y a Il y a quelque chose Dont il faut Qu'on doit retenir Ici Il y a aujourd'hui Les jeunes filles Qui sont C'est un problème De la possession Des gens qui sont possédés Par l'esprit Il y a Les obsédés sexuels Un obsédé sexuel Il veut dire quoi ? Écoute Un obsédé sexuel Vous trouverez que Quand il voit cette femme Il l'aime Quand il voit cet homme Il l'aime Il veut tomber Donc il peut Il peut aller avec C'est aussi Il peut aller avec celle-là Il peut aller avec celle-là Il peut Il peut être en contact Avec même 5 hommes Par jour Même 10 hommes par jour Il est obsédé sexuel Je vais vous donner un exemple J'ai connu Al-Bumbashi Une femme Qui travaillait dans une entreprise Elle était obsédé sexuel Ça veut dire qu'elle était tout le temps Chaque fois Elle sent Qu'il faut qu'elle puisse Cohabiter avec un homme Elle était mariée bien sûr Mais elle faisait du travail A son mari A tel âge C'est-à-dire qu'on leur a donné même On leur a donné même On a placé même un lit Dans son bureau Pour que Pour que Chaque fois qu'il a besoin Il fait venir son mari Il vient Ils font Ils font leur besoin Ce sont les obsédés sexuels C'est aussi Un des signes De temps de la fin Et c'est pour ça que les autres ont dit Que les églises L'église est en danger Oui Vous voyez Oui Ça fait aussi parce que Vous verrez une femme là Qui vient à l'église Avec des mini-jibes Avec des histoires Et l'entrée Et les protocoles Les placent aussi Au premier banc Et vous verrez aussi Tout ce qui se passe là-bas À l'église Les faux prophètes Les histoires Les histoires des dîmes Des offrandes Vous verrez que La façon d'où on demande Non Écoute Sarah L'église de Jésus Christ N'a jamais été Ne sera jamais en danger Et n'a jamais été en danger Tu sais Il faut d'abord connaître Qu'est-ce qu'est l'église La Bible dit L'église vient L'église d'abord vient du mot Ecclesia Qui veut dire Le peuple Mise à part Tu vois Mise à part Pourquoi Pour une mission Donnée Tu vois Alors Au sein de cette église Le diable peut envoyer Les intruits Que peuvent venir Alors Ces intruits Le travail c'est De détruire Parce que selon Jean 10 10 Le voleur Réveille que pour dérober Égorger Et détruire Et Christ Il m'a dit Laisser Le blé Et le livret Croître Ensemble Seule Une parabole Croître ensemble Mais le jour Viendra On va Le séparer Cela veut dire On prend Le livret On le jette au feu Et on garde le blé Vous voyez L'église De Jésus Christ Ne sera jamais en danger Parce que Christ Il me dit Le séjour De porte Les séjours De Le C'est le sujet De porte De la montre C'est quoi Ne prévaudrons jamais Contre Contre elle Permettez-moi L'expression est partie Ne prévaudrons jamais Ce que l'église Ne peut jamais être en danger Même si les gens Mais les faux prophètes existent Parce que c'est la prédiction De la Bible Vos prédications Christ a prêché Christ a dit ça Il a prédit ça Que il y aura des faux prophètes Il y aura des faux docteurs Il y aura des faux enseignants Ils vont venir Mais cela ne veut pas dire Que les cours d'ailleurs Les cours d'ailleurs Les cours d'ailleurs Jamais Parce que je t'informe Que même Quand vous êtes dans le livre catholique Vous préférez Le membre de l'église Même dans l'église Qui est marquise La paix de son mère Non 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 C'est pas ça Moi je parle pas de l'église J'ai pas pas d'église L'église est un danger Parce que vos prédications Ne pas trop Quelle prédication ? Les prédications Que beaucoup des pastures Il peut sur quoi par exemple Moi j'aurais souhaité Que sur le 100% des églises Il faut 98% Parler de la répétence Vous verrez que dans les églises Il n'y a pas trop Pour que vous trouvez une église Ils sont en train de parler Vous passez dans les églises On parle Pas trop Beaucoup plus C'est la bénédiction Écoute Il y a Écoute Il y a Il y a Il y a Il y a Quand on parle De quelque chose C'est ça que je voulais dire Le prophète Il y a des faux prophètes Il y a des gens Qui n'ont pas reçu Le mandat de Dieu Pour parler de Christ Dans la parole de Dieu Mais il y a des gens Qui ont reçu le mandat de Dieu Même si lui-même Cette parole le condamne Mais il prêche C'est ça C'est ça un homme de Dieu Vous savez aujourd'hui Écoute Quand on parle de la bénédiction On ne peut pas nier On ne peut pas Refuter l'enseignement Sur la bénédiction Parce que Christ Il est venu Mais 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 Je ne peux pas Ecouter D'abord Christ Il n'est pas venu Maudire Il est venu bénir Là c'est déjà fait La parole de Dieu La parole de Dieu Bénit Par dessus Non ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas Un affaire Un affaire de faire Je ne sais pas Pour dire que non Je vais voir Hein De rappeler à chaque fois Non mais On est d'accord De gagner les armes Pour nous être La parole que j'ai moi La parole que j'ai moi C'est de te bénir toi Si je le déclare Parce que Dieu Derrière la parole De son serviteur Et si moi je le crois Ça va s'accomplir Si je ne le crois pas Même si tu commences A parler Si tu ne crois pas Oui Certainement Si tu ne crois pas Mais si je le déclare En tant que ministre de Dieu En tant que serviteur Ecoute Nous faisons même Certaines déclarations Sur quelqu'un qui est mort Et qui est reçu Tu vas me dire Qu'il a la foi Pourquoi Nous prions pour les fous Et Dieu les guérit Est-ce qu'ils ont la foi Là c'est différent Avec la bénédiction Quand tu me parles comme ça Mais la guérison La guérison C'est la bénédiction Écoute Écoute Je vais te dire une chose Nous ne pouvons pas C'est ça que Dieu J'avais dit Quand on impose Les masques de maïs Nous ne pouvons pas C'est déjà fait Moi mon problème Il faut d'abord Il faut d'abord Préparer les gens La repentance C'est un message Inévitable Parce que Il y a 100% de la préjugation Que prêchent les églises Il y a 98% 93% Il y a 8% La bénédiction Non Ça c'est une chanson Ça c'est une chanson De tous les jours Parce qu'il faut suivre D'abord premièrement Ton invité De tous les jours Dans l'espace de Sous-Naturel Les messages que je donne Des fois tu as mes cassettes Des fois tu me suis en live Quel est le message Que je donne Moi d'abord Ton invité Est-ce que je parle Que de la bénédiction Quand on parle Quand j'ai dit Qu'il y a 90% On voit aussi Les dîners offrantes Vous le pasteur Vous demandez trop Amener ça de votre C'est comme si Ça devienne l'échange L'échange entre la bénédiction Au moins Quelque chose Vous verrez Un appel Un pasteur fait l'appel 100 dollars 1000 dollars C'est les 1000 dollars Quand vous parlez de l'appel Non C'est des nannies Des mièces Le mien C'est de moi Je ne sais pas Cet exemple Là Parce que Écoute Sarah Écoute En ce qui concerne Les dîmes Et les offrandes Moi j'aime que nous sois Que nous sois clair Malassie Malassie Nous dit quoi Apporter la maison Oui Bien sûr Tu connais déjà Apporter la maison Du trésor Toutes les dîmes Et les offrandes Écoute Il y a aussi Des gens Qui utilisent Des bouteilles Des bouteilles Des bouteilles Parce que moi J'ai vu Quelqu'un Qui vendait Des bouteilles Tu vois Les flacons Ils sont nombreux Le flacon Des bouteilles Comme ça Il a mis À 100 dollars Et puis J'ai vu un pasteur Qui a pris Seulement Qu'est-ce qui est arrivé Il a pris Un ciseau Il a commencé A couper Les morceaux De sa gravate Il dit C'est la gravate Des voix De Dieu Et maintenant Si vous donnez Allez Les morceaux De la gravate 100 dollars Il prend Il donne aux gens Les morceaux On le donne 100 dollars 200 dollars Ça c'est Pur et simple L'escroquerie Alors Les escrocs Sont nombreux Mais En ce qui concerne La matière De la dîme Et des offrandes C'est une matière Vraie Et qui apporte La bénédiction A l'homme Quand quelqu'un Donne avec Beaucoup de sincérité Tu vois Mais Je suis contre Quelqu'un qui vient Oh Apporter Autant des bouteilles Quelqu'un amène La bouteille D'eau Bon sur cette bouteille D'eau là Il faut amener L'offrande De 10 000 francs Ça c'est Écoute Ça c'est Ça sont des choses Qui sont Démoniaques Sataniques Je ne peux pas Faire des choses Sataniques Démoniaques Je ne peux jamais Vendre lui Je ne peux jamais Vendre l'eau Mais à ce que je sache Écoute A ce que je sache Quand j'ai pris Pour quelqu'un Tu reconnais Que c'est un prophète Qui a prié pour moi C'est un serviteur Qui a prié pour moi Il m'a Consumé Les spirituels Je peux Lui donner Les présents Il me donne Tu vois C'est pour cela Que Quand Deux personnes Vont pour aller Voir un prophète Ils se mettent ensemble Mais nous allons voir Les prophètes Qu'est-ce qu'ils allons Lui apporter Ils disent Non J'ai Quelques pièces d'argent Dans La poche Ils ont apporté Le présent Au prophète Tu vois Alors Même Quand on parle De l'appel Des fonds Je crois Autrefois Je parlais Que je dis Moïse A fait Un appel Des fonds Pour la construction Les gens ont donné Même quand Nous demandons Qui peut donner 500 dollars Pour Pour Est-ce que c'est mauvais Non 10 personnes Apportaient 1000 dollars Pour faire ça 5 personnes Apportaient 500 dollars Et Quand Quelqu'un Là se présente Vous êtes là Très content Vous lui imposez Le mal Vous priez Vous parlez Mes malades C'est comme si C'est comme si Les ciels Tomment Oui C'est ce que Mais si c'est Les gens Qui n'en ont pas Qui sont Non Ça c'est l'injeu Vous voyez Quand les gens Passent là Ils n'ont pas d'argent Ils restent Ils restent C'est moi Là Ils restent C'est moi Qu'on va dire Bon Amenez C'est moi Tout ce que vous avez Vous Qui n'avez pas Deux Ça c'est l'injustice Ils viennent Après là Vous allez voir On va faire C'est vous Comme ça On va faire Non Non Moi je vous parle Si moi Je t'ai Découté Après les gens On vous dit Vous dites aux gens Apportez Tout ce que vous avez Là Les 500 francs Les 200 francs 100 francs 1000 francs Apportez On va faire Une prière D'ensemble Mais pour les autres Restez Des prières particulières Tu passes Oh Seigneur Oh tu as vu ton fils Il a fait ça Ça ce sont les églises Que nous appelons Babylone La grande La merde De prostituée Tu as compris Nous disons ceci En matière De l'offrande Salomon De son père Dieu l'a voulu Parce qu'il a donné De coups d'opinies A son père Autant des têtes De vous Promis qu'elle donne Son truc Suivement Oui Je comprends Quand tu vois J'ai dit Salomon Je comprends Après Après Salomon Dans le temps Jésus-Christ Avis les gens Offrir Une femme Est venue De même Les sous-naturels Mais aujourd'hui C'est comme si On vous met La pression De donner Même si tu n'as pas Tu Allez vendre Ce que tu as Pour venir On va faire L'oeuvre De l'éternel Moi j'ai assisté A une église On a dit Tout ce que vous avez A mener Vous connaissez bien Le pasteur Moi je ne veux pas Citer les noms Il y avait Campagne Tout Des choses C'était Un que je ne sais pas Ils ne sont pas Citer les noms des gens Non Cette fois Je veux C'est ça Mais c'est J'ai fini Il dit Donnez Tout ce que vous avez A mener Si vous habitez Enlevez Sément L'argent Des transports Donc Tout ce que vous avez A mener Comme argent Ça peut être aussi Les sacrifices C'est l'homme Là Et tout ce que vous avez Donc Et donc Tout il y a Laissé Donc Moi Et tout le monde Tout le monde Je voulais dire ceci La dame là Avec deux données Qu'elle a donné Et Christ a dit C'est son cœur Tous ceux qui ont donné Ici Il n'y a que cette femme Qui a donné Parce que les autres Ont donné le superflu Vous voyez Parce que Ce que nous Nous donnons à Dieu On le donne De tout notre cœur Quand tu offres J'ai toujours dit Et j'ai parlé Avec toi une fois Je t'avais dit que Lorsque On donne Quelqu'un donne C'est par la révélation Tu me poseras la question Pourquoi je reviens Sur la révélation Parce que les choses De Dieu S'il y a des sous-naturelles Si tu n'as pas La révélation Tu ne l'as pas donné Je te pose la question Abraham quand tu l'as donné Dis-moi Prenez la Bible Genèse Qui a dit à Abraham De donner la dîme De tout Il avait reçu Une révélation De la part de Dieu Ça veut dire quoi Quand quelqu'un donne Il donne De tout son cœur Mais quand on fait Par exemple un appel Pour un besoin Quelqu'un Et qu'on demande Aux gens 100 dollars Ou 2000 dollars Ce n'est pas mauvais Mais quand on demande Et qu'on fait Des prières distinctives C'est là où il y a Le problème C'est ce que moi Je condamne Donc quand Celui qui a donné 1000 dollars Il a la même Bénusion Que celui qui a donné 100 francs 100 francs C'est comme ça Que la Bible dit Vous voyez Mais vous vous particularisez Non on ne particularise pas C'est ce que j'ai dit C'est parce que je parle Moi De Babylone La grande La mère des prostituées Dans la Babylone La grande La mère des prostituées Tu trouveras Toutes ces choses Expliquez-nous d'abord Babylone Cela veut dire Même nos téléspectateurs Même moi qui suis là Je ne comprends même pas Babylone La mère des prostituées Expliquez-nous Je demande Je demande Aux téléspectateurs De revenir sur Mes émissions C'est comme Quelqu'un Un professeur Qui donne les cours Il dit maintenant Il dit Aux étudiants Non Allez recourir maintenant Aux syllabuses Parce que Moi je peux te dire Mais le syllabus Dira Vraiment Des choses Bien coordonnées Qui reviennent Dans notre émission Où j'ai parlé Sur Babylone La grande Dans l'exode Vous voyez Babylone La grande La mère Des prostituées Représente Qui Ou représente Quoi Vous voyez Il y a ceux Qui disent Même selon Certaines définitions Données par Des livres Il y a ceux Qui ont dit C'est l'église Catholique Babylone Ce n'est pas Une église catholique Ce n'est pas Une église catholique C'est tout Un système Un système Religieux D'un système Politique Tu vois Et ce système Vient pour dominer Sur les autres Vient pour détruire Les autres Vient pour écraser Les autres C'est pourquoi On parle De Babylone La grande Inspirez-vous Dans Apocalypse Chapitre 19 Et chapitre 22 Ça vous démontrera Beaucoup de choses Vous voyez Donc Nous parlons Du temps De la fin Et les signes De temps De la fin Quand vous allez Lire Vous comprendrez C'est qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont démontrées Et qui prouvent Que Babylone La grande Est en train De exister Jusqu'aujourd'hui Il y a des rois Qui vont s'élever Il y a des chefs militaires Qui vont s'élever C'est pourquoi La Bible dit Je crois Dans le livre de Joël Il dit ceci Il dit que Il y aura Dans le temps De rien Et l'éternel Organisera Un festin Il y aura Le festin Des oiseaux Tu te rappelles De ça Et les festins Des oiseaux Là Va manger La chair Des chefs militaires Des grands Des petits Des riches Des rois Ce sont des gens Qui ne se conforment Pas Aux saintes écritures Et Qui vont régner Qui cherchent A régner Et à dominer Sur les autres Donc L'événement Ici Se passera Juste après L'enlèvement De l'église Parce que L'enlèvement De l'église C'est le temps De la grâce Christ est venu Il a donné Sa vie Pour nous Donc Du temps De la grâce Il suffit D'accepter Jésus Comme Seigneur Le Sauveur Comme nous venons De parler De quoi De la foi Et c'est lui Qui accepte Jésus Comme Seigneur Le Sauveur Personnel De sa vie Alors Cet homme Là Il va Hériter Les royaumes Des cieux Lorsque Le son De la trompette Va retentir Et le mort Dans le seigneur Resteront Premièrement Et en ce qu'ont lieu Les vivants Que nous sommes Nous serons transformés Et nous irons rencontrer Sénat Les airs Mais les jours Viendront Après là Il y aura La tribulation La grande tribulation Donc Le temps Des temps Et la moitié Des temps Tu vois On n'aura pas À expliquer Ces choses Donc On parle De la grande tribulation La tribulation Et la grande tribulation Où L'église Sera Donc Dans La fête Avec le seigneur Dans les airs Et sur la terre On dit Que voilà Je ne dis pas C'est ça là Je donne Exemple Merci beaucoup Merci Non Pas Davina Voilà Tu as refusé Que je dise De toi Et je dis aussi Mais on va dire Que voilà Et telle personne Il dit Non Et moi Je suis Je n'ai pas accepté Jésus Comme tu n'as pas Accepté Jésus Alors Tu vas Tu veux Tu veux La marque de la bête Dis non Je ne voudrais pas Que la marque de la bête Des 6 à 66 Il dit non Alors Comme tu ne veux pas De la marque de la bête Comme tu vas acheter On va te couper l'oreille Tu vois On te coupe l'oreille Pour acheter les pondous Si tu vas l'acheter Du sel On te coupe le nez Si tu vas l'acheter Le thomson On te craise les yeux Donc L'homme Il deviendra lui-même Le martyr Or Nous avons un seul martyr C'est Jésus Christ Celui qui est mort Qui est resté pour nous Alors Tu ne sauras pas Sentir cette douleur là Voilà pourquoi Nous avons tout intérêt D'accepter Jésus Christ Dans notre vie Comme Seigneur et Sauveur Tu vois Quand on parle De Babylone La grande syllabie Il dit Il y a une bête Écarlate Qui sortira des eaux Tu vois Sur laquelle Est assise Une femme Et cette femme Son travail C'est de venir Détruire Et quand on parle Des eaux La Bible dit Apocalypse Explique bien les eaux C'est le peuple C'est les nations Ça veut dire que La bête Sortira des nations Quand il sort C'est pour dominer Les nations Et quand il domine Les nations C'est la destruction massive C'est pourquoi Nous avons Tout intérêt De s'accrocher A Christ Et de l'accepter Comme notre Seigneur Est Sauveur Personnel Vous êtes revenu A ce que Je me planche Chaque jour Donc il faut Beaucoup plus Enseigner Les gens D'accepter Jésus Comme Seigneur Sauveur Ils doivent l'accepter De parler Beaucoup plus De la répentance De la répentance Oui Et je sais que 2016 On parlera beaucoup De la répentance Oui Ça sera peut-être La toute première émission De l'année 2016 Là on va parler De la répentance Et Je vais vous Débier Une vidéo Là Après avoir Lire Ou voir Ces vidéos Si tu ne te réponds Pas Là Je serai ton programme Avec J'avais vu ça Oui On est arrivé À la fin De notre Émission D'aujourd'hui À la fin De l'émission Des émissions De l'année De l'année 2015 Donc Nous profitons Aussi pour Saluer Tout Et présenter Aussi Nos VEA À tous 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 Nos fans Et à toutes Nos familles Qui se trouvent Partout À tous Nos téléspectateurs Qui sont En Europe Qui sont Partout Donc Même Des fois Même Des fois Chez moi Au village Les gens Suivent Ils m'appellent Partout Dans le monde Dans le seul continent Voilà Et que Dieu Le bénisse Que cette année Soit pour vous Une année de grâce Si vous n'avez pas eu La grâce Durant toutes Ces dernières années Que cette année Soit pour vous Une année de grâce Si vous n'avez pas Des surcés Que ce soit Une année de surcés Si vous C'était malade Que ce soit Une année de guérison Si vous avez Des difficultés Que ce soit Une année Même si Il y avait Des sommeils Même parce que Pendant que J'ai préparé Il y a des sommeils Que Dieu Le donne Des vrais sommeils Oui Des vrais sommeils Et tout Et surtout C'est une année De renouvellement Et des freins Pourquoi je dis Rénouvellement Si vous renouvellez Votre façon De vivre Votre façon De voir des choses Votre façon De parler Votre comportement Envers Dieu Envers les mondes Vous verrez Que Dieu Va se glorifier Votre Il y a des sommeils Je vous présente Encore Pour la unième fois Et bonne fête De nouvel an Et je pense Que Dieu Va faire quelque chose Dans vos vies Tout ce qui n'a pas marché Dans tous les domaines Je pense Que je les crois Je les proclame Aussi Que ça va marcher Et vous allez nous appeler Et vous allez nous appeler Pour nous dire Que Dieu A fait quelque chose Ça va falloir On va vous voir On va vous voir A la prochaine Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada